Salut la Team Body Expert ! Il y a-t-il une différence entre le sexe présenté dans les films porno et celui dans la vraie vie ? Les films porno reflètent-ils la réalité ? Y a-t-il un message transmis dans les films porno ? En tant que professionnel du sexe, je vais répondre à cette interrogation. Encore une fois, les scénarios des films de cul sont loin de la réalité et vous allez découvrir que derrière ceux-ci sont véhiculés des idéologies bien précises. Pour commencer et pour être sûr que mes connaissants soient à jour en termes de scénario, je suis d'abord allé faire un tour sur les grandes plateformes de vidéos porno afin de vérifier s'il y avait des nouveautés. Et je vous ai préparé une liste non exhaustive des scénarios principaux que l'on trouve partout sur le net. Et on commence avec le scénario du mari qui surprend sa femme avec son amant. Bref, selon les têtes pensantes du porno, il est courant et normal qu'un mari qui surprend sa femme en plein débat avec son amant se mette en retrait et regarde la scène en se masturbant ou participe pour faire un plan à trois et tester sa première double pénétration. Bon, je vous le dis tout de suite, un mari qui surprend sa femme en plein débat avec son amant, ça finit plutôt en bagarre, parfois en crime passionnel, très souvent en divorce, mais jamais en plan à trois. Demandez à un avocat spécialisé dans les affaires de séparation de couple et il vous le confirmera aussi. Un autre scénario banal promu par les patrons du porno, c'est le jour du mariage où la future mariée décide de tromper son mari en couchant avec le garçon d'honneur qui par la même occasion est le meilleur ami de celui-ci. Là, on vous a fait un pack trois en un. Destruction du symbole du mariage avec infidélité, trahison au sein du couple et trahison d'un ami envers l'autre. Voilà le message transmis. Quant à la vraie vie, il n'y a rien de tout ça le jour du mariage, juste une union entre un homme et une femme. Scénario suivant, un homme interpelle des femmes au hasard dans la rue et leur propose de l'argent contre du sexe. Pour faire croire à du vrai, la caméra montre d'abord plusieurs femmes refusées pour finalement montrer une qui accepte et qui, par le meilleur des hasards, acceptant plus de se faire filmer en montrant son visage. Encore une fois, la réalité est loin d'être la même. Si vous allez proposer de l'argent à des femmes inconnues dans la rue contre du sexe, le tout filmé à visage découvert, vous allez vite vous rendre compte que cela ne fonctionne absolument pas. Scénario suivant, le détournement religieux. Une autre spécialité du porno est de détruire les valeurs chrétiennes en simulant des orgies dans des lieux saints tels que des églises et en mettant en scène des prêtres et des bonnes sœurs qui rompent leurs voeux d'abstinence. Bien entendu, le lobby du porno a aussi pour mission de détruire les valeurs musulmanes à travers la réalisation de vidéos porno mettant en scène des femmes non musulmanes portant un voile, un niqab ou un vêtement symbolisant des valeurs sacrées de cette religion. Comme vous l'aurez compris, dans la réalité, les personnes religieuses qui suivent avec respect la tradition ne font pas d'actes de sacrilège vis-à-vis de leur religion en bafouant des lieux saints ou en exposant leur sexualité en public. Autre scénario complètement normal, ce sont les caméras espionnes faussement dissimulées qui filment à leur insu des femmes dans les toilettes, les cabines d'essayage, les salles de bain d'hôtel, etc. Par contre, dans la réalité et dans une société normale, ces pratiques font encourir des peines de prison. Dans la partie faits par et pour des dégénérés consanguins, il y a les vidéos faisant la promotion de l'inceste et de la pédophilie. Les plateformes porno regorgent de vidéos professionnelles intitulées « Une mère baise avec son fils », « Un père baise avec sa fille », « Un frère baise avec sa sœur » et j'en passe. Ce ne sont évidemment pas des gens de la même famille, mais voici comment l'industrie du porno pousse à fabriquer des détraqués sexuels en banalisant et en rendant normal une pratique absolument immorale. Pourtant, dans la réalité et dans la vie normale, ni les parents n'ont de rapport sexuel avec leur enfant, ni les frères et sœurs n'ont de rapport entre eux. Quant aux détraqués qui en ont, vous n'entendez parler d'eux que dans des affaires criminelles, car il y eut contrainte, agression, viol, attouchement, séquestration, torture, etc. Donc là où l'inceste relève de la contrainte et de l'immoralité dans la réalité, l'inceste est promu comme cool et normal dans l'industrie du porno. Passons avec les scénarios de simulation de pédophilie. Dans ce merveilleux monde du porno, on retrouve également un nombre incalculable de vidéos faisant la promotion de la pédophilie par la mise en scène de femmes adultes déguisées en jeunes filles mineures. On va retrouver des vidéos mettant en avant des professeurs baisers avec des collégiennes et lycéennes, ainsi que des femmes déguisées en petites filles avec des couettes, habillées en tenue d'écolière ou utilisant des peluches, des jouets d'enfants, des tétines, etc. Tous les accessoires sont sélectionnés pour faire croire que les actrices sont mineures. Et pour conforter l'image de jeunes filles prépubères, il faudra aussi que celles-ci soient épilées intégralement pour montrer des chattes imberbes de gamines de 5 ans. Bon, dans la réalité, aucun homme sain d'esprit n'a envie de baiser avec une femme déguisée en enfant ou avec un biberon dans la bouche ou même une peluche à la main. Quant aux dégénérés qui baissent avec des petites filles mineures, ils finissent en toute légitimité en prison. Donc ce qui dans la réalité est malsain, illégal et condamnable est d'un autre côté promu par l'industrie du porno et présenté comme normal. Un autre grand classique des scénarios réchauffés un milliard de fois est celui du livreur, du plombier et du dépanneur qui intervient chez une femme qui le chauffe à mort. Allez interroger Gérard, le plombier du coin qui intervient sur des canalisations qui fuient et des toilettes bouchées, et l'oeuvreur de pizza qui fonce sur son scooter d'une adresse à l'autre et vous allez comprendre que leurs vies sont loin d'être pornographiques. Passons aux grosses bites des acteurs qui font complexer les hommes et aux gros seins des actrices qui font complexer les femmes. Là encore, il y a cette déformation de la réalité à ne présenter dans les films porno que des hommes sélectionnés pour leurs bites de chéant et des femmes minces avec des gros seins toujours siliconés. Il faut savoir que la taille des seins est liée à la masse graisseuse, donc plus une femme est mince et moins elle a de seins. Sinon dans la réalité, parmi le millier de plans A3 que j'ai fait où on était deux hommes à s'occuper d'une femme, j'ai vu plus de bites normales que de grandes et plus de petits seins que de gros. Donc encore une fois, ce qui pourrait paraître naturel et courant dans le porno est faux, car il ne représente pas les mensurations réelles et habituelles de la population, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Bon, je vais m'arrêter là sur l'énumération des scénarios bien qu'il y en ait encore beaucoup d'autres du même style. Mais ça met déjà en lumière le niveau de fils de puterie et de fake de ceux qui bossent dans le porno et j'inclue les scénaristes, les producteurs, les acteurs, les actrices et toutes les plateformes de vidéos qui cautionnent ça. Néanmoins, il faut savoir que derrière tous ces scénarios tordus ou débiles, se cache une véritable propagande idéologique pour le compte de puissance politique. Pour commencer, il faut comprendre que tous les grands médias, presse, radio, télé et cinéma, travaillent à la solde de l'État et ne produisent que des contenus qui répondent aux attentes des élites politiques, c'est-à-dire anti-famille, anti-chrétien, anti-musulman, pro-mosexualité, etc. Et comme le hasard fait bien les choses, ce sont exactement les mêmes messages véhiculés que l'on retrouve dans les vidéos porno. Donc mettons les choses au clair. L'industrie du porno n'est rien de plus qu'un autre agent de communication à la solde du pouvoir. Il faut savoir que la religion a toujours été l'ennemi de la république laïque et que ces dernières souhaitent la détruire afin de ne pas revoir leur ancien concurrent au pouvoir. Par conséquent, le porno va être un outil supplémentaire pour casser l'image de la religion en s'attaquant à l'intégrité de leurs représentants et de leurs croyants, en blasphémant des lieux saints et en cassant l'image du mariage qui est fondamentalement liée à la religion. Le pouvoir souhaite également détruire les valeurs familiales afin de créer des désunions qui vont diminuer la force de contestation d'un peuple. Le porno va donc aller dans cette même direction et produire des vidéos faisant la promotion de l'infidélité, de la trahison, de l'inceste, de la pédophilie, etc. Concernant la promotion de l'homosexualité, celle-ci va également diminuer la force de contestation du peuple en fabriquant des gens arc-en-ciel, des homos et des travestis totalement inoffensifs. Et comme tout bon agent de propagande, le porno intervient pour diffuser en masse des vidéos à caractère homosexuel afin de normaliser ce comportement. Passons à la pédophilie. Il faut savoir que les plus grands réseaux sont à la tête des élites politiques. On ne compte même plus les témoignages de policiers qui ont fait des enquêtes et qui se sont retrouvés mutés ou licenciés par leur hiérarchie car ils ont identifié de nombreuses personnalités au sein de gouvernements successifs. Et bien entendu, ce sont ces mêmes politiciens qui souhaitent faire baisser l'âge légal de consentement sexuel chez les mineurs. Le porno va donc servir à faire la promotion de la pédophilie en normalisant l'infantilisation d'adultes par différents procédés afin d'avoir le consentement du public et de pouvoir légaliser cette déviance. Autre chose, le système a besoin d'une population qui soit pauvre intellectuellement. Tout simplement parce qu'il ne remet rien en question. Ce ne sont pas des imbéciles qui vont mettre en péril un pouvoir. Donc après s'être assuré que vous bouffiez de la merde à la télévision, à la radio, dans les magazines et au cinéma, ils vont s'assurer que vous en bouffiez aussi dans le porno avec des vidéos les plus fakes possibles. Comprenez bien ceci, ils veulent détruire à votre perception du vrai pour mieux vous contrôler. Conclusion, le porno qui normalement devrait promouvoir un désir sexuel sain détourne celui-ci vers des idéologies politiques et économiques ainsi que vers des désirs de fantasme que personne ne peut réaliser ou qui incide d'aller dans une voie illégale, immorale ou dangereuse. Ce que j'essaie de faire en dévoilant les superchérés de l'industrie du porno et en décryptant tous les mécanismes de la sexualité à travers mes vidéos ou mes formations, c'est de vous apporter un retour à la réalité afin que vous profitiez d'une sexualité saine pour vous et votre partenaire. Ma vidéo touche à sa fin. Si vous avez trouvé celle-ci intéressante et instructive, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada